... Cela paraît difficile à croire, mais ces photos ont été prises il y a 30 ans, à peine, quelque part dans la Vienne. Fauchant à la main, labourant à cheval, ils étaient parmi les tout derniers paysans du coin. Ils ont disparu aujourd'hui, leur ferme aussi. Ne restent que ces souvenirs en noir et blanc que Jean-Marc de Béranger, le photographe des villes, a montré à Pierre Vigneault, l'écrivain des champs. Voilà une scène qui m'était familière, mais j'en ai des souvenirs un petit peu, pas difficiles, mais enfin bon. L'odeur de la mort, l'odeur du cochon mort, je l'ai encore. Alors, j'étais spectateur, évidemment, je ne participais pas, mais c'était toujours impressionnant de voir cette carcasse de cochon suspendu sur l'échelle, je me souviens, au fond du garage, et il fallait passer à côté de cette bête morte pour aller chercher le vin de mon grand-père à la cave, et je revis cette scène, effectivement, et j'ai l'odeur, toujours, oui, sûr. Très important. Je pense quand même qu'ils étaient beaucoup moins stressés. Ce monde que Pierre Vigneault a bien connu, Jean-Marc de Béranger s'y est immergé le temps d'une saison. Le temps de plusieurs centaines de clichés, son fidèle rôle et flex en bandoulière. Je me préparais, je vous ai avisé, et je vous ai la foutu. Et à l'extérieur, on n'entendait absolument rien. C'est tellement silencieux. Voilà. Donc ça permettait d'approcher des gens qui étaient peut-être... Ça permettait de les approcher à deux mètres, et tout en continuant à discuter. Vous voyez, discuter avec eux, ou je ne les suivais pas dans leurs travaux. C'était pas dérangeant, je ne dérangeais pas, quoi. Aujourd'hui, les paysans n'existent plus, il faut dire, agriculteurs. Ce livre aurait donc toute sa place au rayon des manuels d'histoire. La grande histoire, comme les petites, celle de ces terriens d'antan que l'on devine au fil des pages. Moi, c'était devenu des amis, vraiment. Merci. Merci.